salut à tous bienvenue sur zone travaux aujourd'hui je voulais vous présenter trois outils coupants de la gamme fiscars pro les outils que je trouve hyper qualitatif est vraiment intéressant pour bosser il y aura ce cutter avec une lame rétractable un cutter client que je trouve hyper sexy au niveau du design et de son utilisation et enfin un outil que j'adore qui permet de travailler le placo avec une super grosse lame qui se rétracte et également une lame cutter rétractable allez c'est parti à tout de suite donc on va commencer par le cutter avec une lame rétractable vous pouvez voir qu'on a un corps en alu avec des grips qui permettent d'avoir une bonne prise en main donc ces grips on les retrouve un vraiment au niveau de la de la tenue et des du bout des doigts avec également ce grip caoutchouc au niveau du pouce pour avoir une bonne un bon appui et un peu de confort à l'utilisation la lame on la sort avec un système de cran comme ceci il est hyper simple ça coulisse plutôt pas mal et on retrouve de l'autre côté un petit loquet pour pouvoir ouvrir le cutter donc je vous montre il ya un ressort qui fait que quand je je pousse le loquet le cutter le ressort pousse le corps du cutter et je peux l'ouvrir super facilement donc à l'intérieur on retrouve le corps en alu et vous pouvez voir ici l'emplacement de la lame alors je vais essayer de vous montrer on voit que cette lame elle est bloquée elle est tenue en place par des petites rainures mais également un système d'aimants que je trouve plutôt intéressant vous voyez dès que je rapproche hop la lame elle est aspirée par l'aimant ça permet de maintenir le la lame bien en place vous voyez au moment où où je relâche paf on allait aspirer par l'aimant au moment où on achète le cutter il se trouve livré comme ceci avec la lame qui est à l'intérieur donc j'ouvre mon cutter je retrouve ici l'emplacement avec ma lame je le sors et je viens mettre en place dans son emplacement je referme un clic et il est prêt à être utilisé la lame de cutter alors je sais pas si vous voyez ici on voit qu'on a un traitement au bout du niveau de la lame au niveau de la coupe ce sont en fait des lames traitées au carbone qui sont censés permettre une durée d'utilisation 20 fois supérieure à une lame classique alors ça c'est pareil il faudra le vérifier sur le terrain je pense que on n'est peut-être pas 20 fois mais ce qui est sûr c'est qu'avec ces lames là on aura une meilleure tenue dans le temps et on va avoir besoin de changer les lames moins souvent voilà pour ce premier cutter que je voulais vous montrer bon c'est un classique il a quand même une bonne une bonne ergonomie avec une bonne prise en main on peut le tenir comme ça quand on a besoin on peut également venir utiliser le grip du dessus pour soit utiliser avec le pouce pour faire des découpes comme ça pour mettre avec le doigt enfin voilà on a on a pas mal de points d'appui pour l'utiliser et c'est plutôt sympa à l'arrière vous avez ici j'allais oublier un petit emplacement pour venir mettre une dragonne toujours avec le bout en alu donc voilà simple qualitatif efficace voilà on va passer à l'autre modèle alors celui là je l'adore c'est le cutter avec la lame alors vous voyez il ya un système de loquets qui m'empêche de sortir la lame sans que j'en ai vraiment envie pour la sortir il faut que j'appuie sur le petit loquet et là ça alors je vais essayer de vous montrer pour que ça se voit j'appuie sur le loquet et la lame sort toute seule pareil une fois qu'elle est en position bloquée je peux plus la refermer sans le vouloir pour fermer je vais appuyer sur le loquet à nouveau alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est vraiment très compact c'est à dire que oui il tient il fait 5 même pas 10 centimètres de long il est quand même assez fin vous voyez que si je compare avec celui là on n'a pas la même épaisseur alors je vais faire en sorte que vous voyez bien on a quand même une épaisseur assez réduite sur 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 ce modèle là ensuite pareil on a un corps en alu donc que ce soit au niveau de la partie rétractable ou du corps du cutter on a ici à l'arrière un emplacement pour pouvoir y mettre également une dragonne si on a envie et surtout alors ça j'adore il ya un clip de ceinture qui est hyper bien profilé puisque si je vous montre voilà on voit qu'il ressort à peine du corps du cutter ici et on a au niveau de la base de ce clip ceinture une toute petite épaisseur qui ressort c'est vraiment le minimum nécessaire pour pouvoir l'enfiler sur la ceinture mais c'est efficace et au moins on a un truc qui vient pas gêner quand on n'a pas besoin et au niveau de la prise en main on le sent quasiment pas donc c'est vraiment chouette quand on déplie la lame alors il ya ce côté le clic quand on déplie qui vient informer qu'on est sécurisé quoi on voit ici l'ergonomie donc c'est pareil elle est plutôt pas mal travailler avec deux emplacements comme ça pour mettre les doigts soit pour l'utiliser comme ça comme tout à l'heure soit être un petit peu plus près de la lame on a encore des emplacements pour venir mettre les doigts en dessous c'est plutôt pas mal vraiment il a une bonne une bonne tenue on a aussi des grippes ici enfin comme il a une taille quand même assez réduite on n'a pas d'emplacement pour stocker des lames d'avance ça c'est un petit peu dommage mais on peut pas tout avoir ici on a également une lame traitée au carbone alors chez Fiskars ils appellent ça carbone max on voit pas mal de d'accessoires comme ça qui sont avec des noms du style carbide carbone max etc pareil c'est censé assurer une bonne longévité de la lame je pense que alors ce sera à tester sur le terrain je pense qu'effectivement il y a moyen de gagner quand même pas mal en autonomie pour sortir la lame vous voyez ici alors c'est de l'autre côté que ça se passe on a un petit loquet il me suffit d'appuyer là dessus alors la lame à la la elle est bloquée j'appuie là dessus je tire donc je sors mon petit loquet et la lame sort toute seule pas de prise de tête comme avec certains cutters où il faut réussir à sortir tout le toute la lame pour pouvoir pour pouvoir y accéder c'est un peu chiant là je mets ma lame en place je clique hop c'est sécurisé je peux utiliser le cutter à une seule main pour le pour sortir la lame hop et pour la rentrée maintenant je vais vous montrer l'outil destiné au travail du placo il est assez imposant puisqu'il enferme quand même une lame vraiment assez importante dedans donc on a un cutter classique avec une lame rétractable hop alors ce qui est sympa c'est qu'on a un système de cran qui permet de sortir la lame complètement ou de l'utiliser avec voilà une lame un peu rétractée comme ça et on a encore un cran voilà pour avoir juste un petit morceau de lame qui permet de faire une marque dans le placo et bien sûr de rentrer totalement donc c'est également des lames carbon max après vous mettez ce que vous voulez dedans alors à l'intérieur du cutter on a pour l'ouvrir un système de loquet comme pour l'autre cutter j'accède au corps du cutter et alors pour sortir la lame je la sors au maximum et je viens simplement la sortir de son emplacement comme tout à l'heure c'est aimanté et j'ai à l'intérieur un emplacement qui est aimanté également et qui me permet de venir mettre une lame de rechange voilà donc je vous fais la manipulation dans l'autre sens j'ouvre mon corps je sors la lame qui est qui tient en place avec les deux aimants qui se trouvent ici un ici un ici je viens mettre la lame dans mon emplacement hop je referme le corps et voilà j'ai changé ma lame pour la lame qui permet de faire des découpes de placo donc c'est une lame de scie comme ça donc elle est sécurisée aussi pour la sortir il faut vraiment vouloir faire le mouvement pour la sortir elle va pas sortir toute seule de son logement et une fois qu'elle est ouverte je ne peux plus alors j'essaie de vous montrer en forçant je peux plus la refermer tant que je n'appuie pas sur le petit loquet qui se trouve ici quand j'appuie dessus hop je peux replier ma lame voilà en sécurité alors petite remarque sur cet outil c'est un outil qui est fait pour les droitiers puisque le petit ergot qui se trouve ici qui permet de sortir la lame tombe sous le pouce droit pour moi qui suis gaucher si je veux l'utiliser avec la main gauche je suis un peu emmerdé donc voilà maintenant c'est des outils pour le grand public et effectivement nous les gauchers on est un petit peu moins nombreux que les droitiers donc on a l'habitude on s'y fait mais voilà c'est une remarque c'est un outil qui peut être un peu gênant si vous êtes gaucher et que vous n'avez pas l'habitude maintenant c'est des lames et des outils qui sont vraiment bien finis et qui permettent de bosser dans des très bonnes conditions voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura permis de découvrir de nouveaux outils je mets dans la description les liens pour vous procurer ces outils quelque part sur internet comme d'habitude n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo à t'abonner pour recevoir les vidéos suivantes et je te dis à très bientôt sur zone travaux ciao